hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo achat proxy on va voir la configuration de deux sections donc on a en tout quatre sections on va dire même cinq sections sur achat proxy je vous ai beaucoup parlé du front end du back end on a aussi une section globale une section default et éventuellement une section listen la section listen est en vocation à remplacer la section front end et back end disons plutôt c'est dans l'autre sens c'est plus intéressant d'utiliser front end et back end que listen donc en gros quatre sections à retenir donc global default front end back end alors la section globale à vocation à s'appliquer à achat proxy lui-même donc son objectif ça va être de définir un ensemble d'éléments voilà comment est constituée la section alors ça c'est qu'un exemple donc on a la partie de log donc là c'est la fax sont dont achat proxy va loguer est ce qui log le niveau de l'ogl en mode des bugs et ce qu'il faut retenir aussi c'est que achat proxy c'est une forme de log 6 log du coup vous pouvez pas faire un laisse directement dedans le ch route donc là on dit qu'on va s'est acheté var libre achat proxy donc on l'a vu dans la première vidéo le répertoire ou achat proxy si il a besoin de constituer des datas va stocker ses data c'est var libre achat proxy donc en s'est acheté en var libre achat proxy ça permet de rajouter un petit niveau de sécurité l'activation des stats et notamment de la soquette donc qu'est ce que va nous permettre l'activation de la soquette ça va être d'interagir avec achat proxy à travers d'autres outils comme par exemple le paquet achatop donc ce paquet achatop on le reverra plus tard il va permettre d'interagir directement avec achat proxy alors à la principalement dans notre terminal mais plus dans un mode visuel graphique les les le time out de cette soquette c'est à dire voilà ou de combien de temps on veut que la connexion time out au niveau de la soquette 30 secondes par exemple qui lance en charge le process achat proxy donc là en l'occurrence nous on dit voilà c'est le user qui s'appelle achat proxy qui aura en charge achat proxy assez logiquement le fonctionnement en mode des bonnes démons ça je dirais on n'a pas beaucoup de choix parce qu'à moins de laisser tourner ça en commande line toute la journée ça paraît un peu délicat donc on veut que notre achat proxy fonctionne toujours en mode background et puis éventuellement pourrait rajouter du ssl ensuite on va s'intéresser à la partie default donc dans cette partie default ce qu'il faut retenir c'est cette que cette partie s'applique comme son nom l'indique par défaut au front-end et au back-end dès lors que les éléments ne sont pas définis ce seront les éléments de default qui sont appliqués si on définit des choses en front-end et back-end ça viendra surcharger les éléments qui sont déjà dans default alors le volet default voilà de la même manière on va le brosser un petit peu rapidement donc le niveau de log toujours tout ça va vers syslog donc nous par exemple on dit qu'on veut avoir un niveau de log qui est niveau global globalement quoi globalement oui on log tout le type de mode de commande de load balancing donc nous en l'occurrence là on veut faire du http mais on peut faire du tcp par exemple quand on est sur des bases de données quand on est sur du smtp voilà on travaillera plutôt sur ce genre de choses là et comme là on est bas en mode http ben voilà on va dire qu'on veut loguer les requêtes http et donc là on a une option http log qui permet de loguer les requêtes http donc le dont log nul aussi pour ne pas pas quand les requêtes sont nulles ne pas les loguer tout simplement ensuite on a la section dédiée au time out alors bien comprendre donc il ya trois time out le time out connect qui est donc dans le sens aller quand on veut se connecter au serveur cible vers lequel on va le temps de 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 time out en millisecondes donc là à cinq secondes notamment donc si le serveur répond pas au bout de cinq secondes on considère que la connexion est terminée côté client aussi donc en amont donc on a un time out cette fois ci de 50 secondes par exemple si on a un navigateur qui essaye de se connecter à achat proxy voilà au bout de 50 secondes donc on considérera qu'on tombe en time out et puis ensuite alors je vais dézoomer un petit peu voilà le time out serveur mais cette fois ci donc du coup le time out serveur lui c'est le mode retour c'est à dire si donc le serveur s'il a reçu quelque chose et s'il ne répond pas dans un délai imparti on considère aussi que ça tombe en time out voilà donc la section listen ça j'en ai déjà parlé et voilà donc si on sort d'ici voilà donc à droite on va zoomer un petit peu j'ai installé un achat proxy sur un conteneur docker donc j'ai un achat proxy qui est fonctionnel hop très bien donc maintenant ce qu'on peut faire c'est le tester donc pour tester achat proxy donc moi j'ai une configuration celle qu'on vient de voir qui est définie dans le achat proxy point cfg ok et donc moi ce que je veux c'est la tester donc ça c'est intéressant parce que du coup on n'est pas effectif aussitôt on peut tester nos fichiers donc on va faire un tiret tiret c check tiret f pour préciser le fichier qu'on veut tester donc on n'est pas obligé de tester ce fichier spécifiquement on peut très bien tester un autre fichier et quand on considère que celui ci est conforme on va pouvoir le pousser directement notre conf donc on précise le fichier et on le lance et voilà donc là on a bien une configuration qui est valide voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt sur vous avez qui est n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos